Salut les héros déconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui, j'en ai marre, parce que je suis toujours enrhumé, j'ai les oreilles comme ça, j'ai des sunisprits, j'arrête pas de me moucher, du coup je parle du nez, alors je vais faire exprès de sur-articuler pour ne pas que ça s'entende trop, mais ça fait déjà 2-3 jours, ça m'insupporte, et du coup, j'ai pas trop envie de gâcher des vidéos d'analyse, des trucs que j'avais prévus, avec ce nez, cette patate à la place de la bouche, c'est pas possible, du coup, et bien j'essaye de trouver des petites vidéos rigolotes à faire, oulala, des petites vidéos putaclic peut-être, oui, des petites vidéos où je pourrais comme ça, ah, faire marcher à plein régime, mon ironie légendaire, j'ai trouvé, mais j'ai trouvé, je ne savais pas mais personne ne m'a prévenu, alors ça, pour le Snyder Cut, tout le monde me prévient, mais pour Lupin, saison 2, personne ne me dit rien, quoi, le trailer est disponible, oulala, mais oui, mais ça, ça me fait plaisir, alors, on va découvrir ça, j'ai tellement hâte, et je vous l'ai dit, je l'ai promis, je le ferai, je regarderai la saison 2, rien que pour le plaisir de pouvoir faire la critique après, ahlala, ça, ça, oui, ça va me faire du bien, allez, et bien, assez de blabla, on va regarder ce que donne la deuxième partie, de ce chef-d'oeuvre avec Omar Sy, attention, Hum, je te touche à un cheveu de mon fils, je te tue, tu veux ton fils, viens le chercher, yeah, viens le chercher, les dialogues sont toujours aussi bons, photos toujours magnifiques, sublimes, si Job réalise qu'on a son fils, on n'aura plus à le chercher, ah, on a compris qu'il y avait de fils et qu'il fallait le chercher, en tout cas, on va se servir du gamin, voilà, on va se servir de gamin quand on va pas, au cas où t'auras pas compris, et il viendra jusqu'à nous, voilà, à pas, il viendra jusqu'à nous, voilà, c'est bon, parfaitement compréhensif, ah, une petite moustache, on va pas le reconnaître comme ça, ouh, bass, ouh, en espace, refilé, il va payer pour ça, hey, oh, je suis tapé par sa meuf, oh, c'est bien mou, hein, le pire, pour tout, monsieur, police, vous avez un peu à plat ici, ah bon, regardez, il a grossi au marge, hein, je me suis trompé, c'est l'autre voiture, oh, la vanne, je me suis trompé, c'est l'autre voiture, putain, c'est génial, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça a l'air extrêmement prometteur, on a, voilà, Omar Sy, qui est en pleine possession de ses moyens, voilà, qui va nous livrer une prestation phénoménale extraordinaire dont on se souviendra longtemps, voilà, quelque chose qui mériterait d'aller probablement au César, peut-être même aux Oscars, qui sait, hein, vu que ça cartonne à l'international, peut-être les Golden Globes, on ne sait pas, voilà, la photo, je n'ai même pas besoin de la revoir, ça, je l'ai dans la tête, sublime, voilà, en race campagne, sur les ports, il arrache une antenne pour ouvrir une voiture, oh, la, la, c'est magnifique, franchement, ça donne envie, la petite moustache, parce que c'est vrai que, bah, là, on est sûr qu'on te reconnaisse pas, vieille, vous savez, les vieilles moustaches pourries, là, les trucs de farcer à trappe, un peu, on dirait, je ne sais pas, oh, bah, écoutez, de toute façon, c'est Lupin, il fait ce qu'il veut, petit baston, voilà, en espace confiné, dans un ascenseur, ah, je me rappelle qu'il y avait une excellente baston en espace confiné, dans Danny's Dog. Dogio. C'est parti ! C'est Wu Ping qui aime bien faire ça, parce que c'est Wu Ping qui chorégraphie, et c'était pas mal du tout, on verra si c'est aussi bien. Voilà, on a bien compris le scénario, ce que ça va être, c'est, ben, voilà, tu veux ton fils ? Viens le récupérer, voilà, on va se servir de ton fils comme Appa, voilà. On a capturé ton fils, tu vas venir le récupérer, on va se servir de ton fils comme Appa, viens chercher ton fils, tu veux ton fils ? Viens le chercher. Donc on a pris son fils et il va venir le chercher. Vous avez compris ou pas ? J'adore, c'est typique, des bandes annonces, là, c'est même pas de la faute du truc. Bon, les dialogues sont surécrits, c'est surexplicatif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a tout. Il y a tout ce que j'aime pas, concentré. En plus, je me tape des barres, parce que j'ai découvert ça sur le site Écran Large. Ils ont titré, je crois, un trailer bourré d'action. Il est bourré d'action, le trailer ? Bah, apparemment, il y a une petite baston toute pourave dans l'ascenseur, là, sinon, bourré d'action, il faudra qu'on m'explique. C'est quoi ? C'est un titre putaclic, en fait, c'est comme moi, Écran Large. Avouez-le. Hum ? Si c'est pas de la publicité mensongère, ça, je sais pas ce que c'est. Euh, bah voilà, les vieilles vannes pourave, à la fin, voilà, ils tirent avec son flingue sur le... « Eh, je me suis trompé de voiture ! » Voilà, c'est digne de Philippe Lachaud, presque. Et, euh, bah, tout ça me donne grandement envie. Voilà, j'ai très hâte de m'y frotter. Je ne comprends pas non plus pourquoi ils ont sous-titré la bande-annonce en français, alors qu'elle est déjà en français. Bon, ce sera une bizarrerie de plus, hein, c'est comme ça. Au moins, on peut se rendre compte un petit peu de la vacuité, des dialogues, hein, tout de suite. C'est intéressant. Voilà ! Bah, écoutez, euh... C'est une bonne pioche. J'espère que cette vidéo vous aura diverti. Moi, franchement, euh, j'adore. J'adore le faire, j'adore, j'adore, j'adore Lupin. Lupin, c'est bien. Lupin, c'est super. C'est la meilleure série de la Terre, hein, vous connaissez déjà, hein. Si vous, voilà, n'avez pas entendu l'hymne de Lupin, allez, allez, dans les vidéos, hein, dernière vidéo, là. Le petit team officiel de Lupin. Ah, il est magnifique. Euh, bah voilà, bah, likez, hein, si ça vous a diverti. Euh, délikez-la, sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, hein, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et puis nous, on se retrouve très vite, pour d'autres vidéos, hein, d'autres critiques. Voilà, hein, 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 quand je serai un peu guéri, j'aurai plus cette patate, là, qui m'exaspère, là, au moment où je vous parle, j'ai envie de m'arracher la moitié du nez. Bref, YouTubeur, un métier très difficile. Je vous salue bien bas, et à très vite. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501